Bonjour à tous, bienvenue pour ces vidéos spéciales sur la coupe du monde de football. Je ferai des vidéos spéciales sur la coupe du monde de football tout au long de cette grande compétition mondiale. Alors si vous voulez suivre toutes mes vidéos sur ce sujet, abonnez-vous à ma chaîne ZakuFoot. Il y a juste en bas, là, juste en bas, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne ZakuFoot, ma chaîne consacrée spécialement sur la coupe du monde et plus particulièrement à la coupe du monde du 12 juin jusqu'au 13 juillet, inclus. Ne nous ratez aucun match de la coupe du monde de football si possible et ne ratez surtout aucun match de l'équipe de France. Il faut les soutenir, les Bleus, car quand on est français, il faut se soutenir avant tout son propre pays. C'est ce que je me suis toujours dit et c'est ce que je ferai. Je le ferai toujours, à fond, pour toujours, forever. Allez les Bleus, forever. J'encouragerai les Bleus jusqu'au bout, pour toujours, peu importe s'ils gagnent ou s'ils perdent. C'est ça un vrai supporter. C'est pas comme les pseudo-supportés qui soutiennent uniquement leur équipe quand ils gagnent et que dès qu'ils perdent, ils se mettent à leur cracher dessus et à les insulter. Non, ça c'est des foot-ticks. C'est ça un foot-ticks. D'ailleurs, je voudrais répondre à un YouTuber qui m'a clashé, qui s'appelle 100% calcium. Il m'a dit que j'étais un pur foot-ticks, qui est faux. Parce que si j'étais un foot-ticks, je ne serais pas supporter de l'Olympique Lyonnais de 2006 jusqu'à maintenant. J'aurais changé de camp depuis bien un petit moment quand même. J'aurais été supporter du PSG, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que j'aime bien le PSG, mais j'aurais supporter de l'Olympique Lyonnais. Normalement, un foot-ticks, c'est quelqu'un qui supporte l'équipe qui est étonnante du titre. Donc, pour ma part, ce n'est pas le cas puisque je supporte toujours l'Olympique Lyonnais qui a fini cinquième du dernier championnat de France, je vous le rappelle. Et je suis toujours supporter. Donc, je ne vois pas pourquoi il me traite de foot-ticks. Ce n'est pas ça un foot-ticks. Il dit n'importe quoi. Oui. Et me dire que quand je clashais le PSG, je faisais ça parce que c'est vrai. Ce n'est pas parce que je n'aimais pas le PSG que je clashais le PSG quand je disais que sans le Qatar, il ne valait rien. Je disais ça parce qu'il y avait une réelle, vraie vérité. Mais ce n'était pas un reproche, c'était une vérité. Non, mais j'aime bien le PSG. J'ai toujours aimé. Si je n'ai pas d'un coup aimé le PSG parce qu'ils ont gagné face à Chelsea, il faut qu'ils comprennent ça. Ce 100% calcio là. Ce petit italien là. Pourtant, moi je n'aime beaucoup l'Italie. Je n'ai jamais détesté l'Italie. Je ne sais plus, il a du mal à comprendre. La vidéo où j'ai dû dire n'importe quoi sur l'Italie, où j'ai peut-être un soutien, c'était pour rigoler, c'était pour le faire. Je n'y ai pas pensé une seule seconde sérieusement. Par contre, quand j'ai chanté l'hymne national italien, j'y pensais sérieusement. J'étais sincère que j'aime beaucoup l'Italie. Je n'ai jamais retourné ma veste. Il dit vraiment n'importe quoi celui-là. Il ferait mieux de réfléchir à deux fois avant de dire des conneries pareilles. Moi, je ne suis pas un foot-X. Et lui, je ne sais pas, mais moi en tout cas, je ne suis pas un foot-X. C'est ça qu'il faut le rappeler. Voilà. 100% calcio. Si tu m'écoutes, je ne suis pas un foot-X. J'ai toujours supporté l'Olympique de l'année. Depuis le début que j'ai supporté l'Olympique de l'année. Depuis le début que j'ai suivi le football. C'est-à-dire que depuis la saison 2006-2007. Ligue 1. Ok ? Et je n'ai jamais changé de camp. Même quand l'Olympique Lyonnais était en difficulté. C'est clair. Alors, je ne suis pas un foot-X. Et je suis supporté de l'OM et pas de l'OM. Tu as mal compris. J'aime de moins en moins l'OM. C'est clair. Mes trois clubs préférés sont l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Je l'avoue. Mais, ce n'est pas parce qu'ils ont été champions de France seulement que j'ai mis le PSG en troisième position. Mais grâce à les belles effectifs parisiens. Voilà. Sur ce, je te laisse. J'espère que cette réponse t'aura convaincue. Et je te souhaite une bonne chance pour la suite de ta chaîne. 100% cachot. Ciao, ciao, ciao. A l'Italienne. Et l'Italie finira dans le dernier cas de la Coupe du Monde. Je te le souhaite. Et la France gagnera cette Coupe du Monde. Allez, ciao, ciao, ciao. Et dédicace encore une fois à ZachPod. Et à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent mes vidéos. Comme Alexibou et compagnie. Et même Spider d'Avance et tout. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Ha, ha, ha.